bonjour salut 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 tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis sans linda linda elle est en haut elle fait du montage vidéo elle a ses écouteurs puis en a pour des heures parce qu'hier j'ai fait hier avant-hier je sais plus avant-hier je pense j'ai fait un gros retournage sur la joconde et ben entre cinq heures et demie et six heures de travail donc elle commence à faire le montage maintenant il y en a pour on va dire plusieurs jours plusieurs semaines tranquillement pour faire ce montage là pour que ça soit mis en ligne sur la formation plus tard voilà donc et ben c'est ça hier on a fait une vidéo bon c'était causerie au coin du feu au coin du foyer on n'a pas eu donc beaucoup de techniques on n'a pas fait de la peinture il n'a pas eu beaucoup de questions non plus j'en ai quand même quelques unes et je vais y répondre mais d'abord je veux juste savoir si tout va bien pour vous si ça se passe bien et si on garde le moral parce que hier notre premier hier je pensais avant-hier je sais plus notre premier ministre justin trudeau du canada a dit qu'on en aurait pour au moins un an à vivre dans ces conditions là pour passer au travers si on veut que le virus ne fasse pas des plus de ravages bon alors on va on va essayer de s'appliquer à toutes les consignes pendant le temps qu'il faudra c'est sûr que ça peut casser le moral un petit peu il vaut mieux pas y penser en fait c'est ça le mieux c'est de vivre au jour le jour et puis le mieux possible avec dans les meilleures conditions possibles alors je voulais juste vous dire aussi malheureusement donc lundi il n'y aura pas la vidéo du jour parce que c'est pack et nous avons décidé de faire quelque chose de petit peu spécial on va rester au lit très longtemps puisqu'on peut pas aller en famille on peut plus recevoir de la famille aller en famille ou autre on sait pas trop qu'est ce qu'on va faire là mais on voudrait faire quelque chose de spécial peut-être rester vous savez en pyjama toute la journée là du matin jusqu'au soir tout qu'il fait froid il fait très froid encore ici là ce matin là c'est 3 degrés c'est tout blanc la neige qui est tombée hier et est encore là bien entendu elle va sûrement qu'elle va fondre aujourd'hui parce qu'on va passer quand même au dessus des 5 degrés je pense que c'est 7 qui annoncent au maximum aujourd'hui si jamais un peu de soleil ça peut monter plus et faire fondre mais c'est vraiment on a des températures vraiment en dessous des normales de la saison là alors c'est froid moi j'allume le feu encore le foyer parce que le sous sol est froid ici si si on chauffe à l'électricité ça va bien ça chauffe là le haut l'étage même il chauffe avec le des fois le soleil ça suffit mais en bas au sous sol c'est froid alors voilà donc les réponses alors nous avons quelques questions quelques réponses jeanlou qui demande à ce que je parlais de richard schmidt le peintre abstrait alors non c'est ça j'ai répondu d'ailleurs à jeanlou sur la fond sur le youtube quand je parlais de richard schmidt c'est c'est pas smith c'est schmidt s c h m i d il ya peut-être un t après le d mais je sais pas non je pense que c'est juste des non c'est un peintre qui fait du paysage du portrait c'est figuratif mais d'un figuratif très impressionniste c'est ça donc si vous allez sur son site internet vous allez voir ce monsieur je pense qu'il a il doit avoir 83 84 ans je pense et une vraiment un excellent peintre moi je l'adore fabien qui demande y'a-t-il dans une de vos vidéos un exemple de peinture à la prima est-ce qu'on parle dans la formation dans youtube dans youtube à la prima oui oui je pense que j'avais fait dans les vidéos youtube il ya une maison rouge une grange c'était mon dieu je m'en rappelle plus j'avais fait une vidéo c'était une façon je pense d'interpréter ou pour faire ressortir le sujet dans la peinture quelque chose comme ça je m'en rappelle plus c'est un paysage je pense que c'est une grange et j'étais peint à la prima mais c'est je peins beaucoup à la prima énormément et d'ailleurs à chaque fois que je vais peindre dehors sur le motif c'est à la prima quand c'est à l'huile et mais dans la formation il ya beaucoup de peintures peintes à la prima comment fait on l'ombre d'une maison blanche ah oui alors si vous avez une maison blanche le mieux si elle est au éclairé ou si on veut faire des ombres parce qu'elle est éclairée par le soleil c'est de mettre les couleurs des murs blanc donc dans des couleurs chaudes blanc avec un petit peu d'oranger jaune orangé dans le blanc très peu ce qui va rendre la la couleur de la lumière du soleil va apparaître dans le mur au soleil et dans l'ombre le mieux dans l'ombre vous le mettez puisque c'est blanc on le fonce donc ça devient gris mais vous mettez aussi la couleur complémentaire de celle du soleil de la lumière donc ça va être bleu bleu mauve voyez si c'est si c'est un jaune orangé pour faire un bleu mauve c'est complémentaire du jaune orangé dans les ombres mais ce bleu pouvez le faire varié on peut pas faire c'est pas beau de peindre uniforme il faut moduler on fait des petits effets de reflets alors le bleu mauve des fois peut venir bleu verdâtre aussi tu sais on joue des couleurs froides voilà donc des couleurs froides dans les ombres des couleurs chaudes dans les lumières tout simplement et à ce moment là vous allez avoir l'ombre propre qu'on appelle sur les murs dans l'ombre bonjour on est que on dit que l'huile de lin a tendance à faire jaunir les peintures au vieillissement l'huile de lin déjà quand on prend la bouteille l'huile elle est jaune si on prend l'huile de yette elle est blanche voyez mais après ça on va parler d'un jaunissement à long terme certainement que oui mais pas beaucoup très très peu c'est il peut y avoir du jaunissement mais combien dans combien de temps cinquante ans un siècle deux siècles oui ça peut c'est sûr que moi mes tableaux s'ils sont jaunis un petit peu dans dans deux siècles je pourrais pas le voir je m'en fous regardez la joconde regardez les tableaux des grands maîtres je suis sûr que les couleurs des tableaux de van Gogh aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes couleurs qu'il a posé sur la toile au moment où il les a peintes c'est certain d'ailleurs c'est prouvé c'est dit on dit tiens on reconnaît tel pigment là et il devait être bleu puis maintenant il est rendu vert voilà donc oui ça peut arriver mais quelle est la conséquence dans nos vies voilà mais l'huile de lin donc voilà les pigments jaunis regardez sur vos tubes de peinture vous avez qu'est-ce que j'ai ici comme marque tiens je prends le gars ça c'est la Winton blanc de zinc qu'est-ce qui nous marque au pauvre ouhou ah tiens ça c'est de lui le cartam cartam qui qui est le liant de ce blanc de zinc pigment de P24 non je peux pas lire c'est trop petit non ça me prendrait j'ai peut-être du PBO quelque part c'est neulier ah voilà sur du ça c'est de la c'est neulier j'ai trois étoiles ici en dessous du je pense que vous allez pouvoir le voir oui non non il faut que je me rapproche parce que sinon la netteté se fera pas allez allez t'es capable non il veut pas c'est parce que là voilà vous voyez on voit trois étoiles ici en dessous là j'étais trop près juste en dessous au dessus du numéro il y a trois étoiles ça c'est ça c'est la ils appellent la solidité à la lumière plus il y a d'étoiles plus c'est solide c'est solide enfin moins ça va jaunir moins ça va changer avec la lumière parce que c'est la lumière qui fait changer les couleurs vous savez les peintres de l'époque ce qu'ils faisaient quand ils avaient fini un tableau une peinture ils la mettaient au soleil ils la mettaient au soleil pendant plusieurs jours plusieurs semaines peut-être là pour que le changement de teintes et de couleurs se fasse tout de suite parce que si vous ça vous est arrivé sûrement vous avez enlevé un tableau d'un mur et puis vous avez vu que la couleur du mur avait changé derrière donc vous voyez la lumière change la couleur de la peinture ça c'est certain même le bois aussi prenez du bois du bois de pin de sapin quand vous l'achetez il est quasiment blanc un an après il est devenu jaune c'est ça c'est la vie c'est comme ça mais que si vous avez ça c'est un tableau ok une toile et ça c'est un autre tableau que vous mettez comme ça un devant l'autre et là ça reste comme ça pendant un mois vous allez l'enlever celui-là il va avoir la marque encore ici la lumière aura fait la marque ok donc ils laissaient leur tableau au soleil comme ça pendant des jours des semaines peut-être des mois je sais pas ce qui fait que s'il devait y avoir un changement de couleur il se faisait là et après quand ils mettaient leur tableau les uns devant les autres comme ça empilé la lumière ne changeait plus la couleur parce qu'elle avait déjà changé c'était un principe de justement pour éviter qu'on ait des marques de changement de couleur sur le tableau j'ai d'autres scénéliques c'est toujours trois étoiles trois étoiles celui-là je ne regardais pas le bon côté oui trois étoiles c'est rien bon ben je pense que je suis tout tombé sur du trois étoiles oui oui Winton il y a marqué alors ça a été écrit permanence A solidité à la lumière 1 voilà pour ce bleu f'talo pour ce jaune camion pâle nuance 2 solidité à la lumière 1 permanence A oui bon quoi savoir de plus hein alors la prochaine question Roger Margot de Liège je vous demande un petit conseil comme je peins tous les jours je nettoie mes pinceaux White Spirit puis je les emballe dans un sachet plastique donc je zappe le nettoyage au savon on m'a dit aussi que j'avais vu dans un commentaire que le savon de Marseille était trop agressif ben c'est peut-être lui qui le dit je sais pas en tout cas alors si on le nettoie au White Spirit c'est sûr que ça ça sèche ça va ça sèche très vite le White Spirit ça évapore et donc la peinture va va sécher sur le pinceau même si on le met dans du plastique ça va sécher plus vite moi je vous dirais à ce moment là et ça c'est un des conseils que vous allez voir lorsque le le e-book sortira un des conseils qui est dans le e-book et bien plutôt que de le mettre dans le White Spirit puis du plastique laissez de la peinture dedans la peinture est longue à sécher au contraire laissez-le plein de sa peinture puis mettez-le dans du plastique vous aurez moins de chance que ça sèche et que ça durcit que si vous l'avez nettoyé au White Spirit le White Spirit aussi attention il est assez fort assez agressif c'est pas gras comme de l'essence de térébenthine donc c'est plus agressif pour les pinceaux alors ok pour ceux qui disaient que il y a quelqu'un qui a dit que le savon de Marseille c'était c'était trop agressif je pense que c'est Serge qui m'a dit ça il me semble oui c'est ça c'est Serge et donc il nettoie son pinceau je me rappelle plus en tout cas pour vous dire ce que je fais moi normalement je nettoie mon pinceau donc au savon de Marseille oui je le nettoie je le nettoie bien puis après le savon je le laisse dedans je le repasse dans le savon pour que le savon garde le pinceau gras ok et avant de m'en servir je le nettoie dans le solvant mais j'ai des élèves à l'atelier qui avaient dans leur coffre à peinture aussi un tube de vaseline et après avoir nettoyé le pinceau vous pouvez très bien l'enduire de vaseline comme ça c'est gras ça reste gras et il ne va pas s'abîmer du tout mais en même temps ça garde les poils bien formés vous reformez comme ça votre pinceau et il n'y a plus aucun problème parce que vous allez vous en servir un petit coup de solvant et puis ça va le nettoyer et si on veut parler justement de Richard Schmitt que j'ai suivi donc en vidéo pendant un moment lui ce qu'il faisait il avait des pinceaux des Royal Lake Nickel avec des poils assez longs une fois qu'il avait nettoyé son pinceau il prenait des petits cartons il se faisait des petits cartons qu'il mettait à cheval comment dire comme ça plié comme ça sur les poils avec une petite pince ce qui fait que son pinceau il était vraiment resté très très mince comme ça comme une lame de couteau ça le gardait bien coiffé finalement une petite question de Serge comment puis-je flouter un fond à l'acrylique pour donner une idée de profondeur à l'acrylique faire du flou du dégradé du fondu en acrylique c'est difficile parce que ça sèche vite alors le mieux c'est de pour garder le flou préparer nos couleurs d'avance on sait les couleurs qu'on a et puis on va partir d'un coin de la toile et on va descendre comme ça dans le fond je mets de la peinture ici je l'étends un peu j'en reprends j'en remets je l'étends j'en reprends je l'étends et entre chaque touche de peinture si c'est des couleurs différentes admettons si c'est un fond de feuillage donc là vous avez du vert pâle du vert foncé du vert pâle du vert foncé du brun ou autre chaque fois vous y allez avec vos couleurs au fur et à mesure puis vous les rendez flou tout de suite la touche que vous venez de poser vous la rendez flou avec la précédente vous reprenez la peinture vous faites une nouvelle tâche et vous la rendez flou avec la précédente etc etc donc on avance comme ça tranquillement et vous allez pouvoir faire du flou au fur et à mesure que vous avancez moi je pense que c'est la meilleure façon de faire ça ensuite de ça vous pouvez aussi utiliser des peintures acryliques qui sèchent lentement comme la golden open vous pouvez ajouter du retardateur de la peinture vous pouvez utiliser aussi la méthode du glacis faire des superpositions de glacis mais moi je dirais la première méthode que je vous ai expliqué là c'est pas mal la meilleure pour faire du flou Marie-Evelyne qui dit bonjour j'ai fait une première couche avec médium dilué essence et huile est-ce que je dois attendre le séchage complet pour utiliser du liquin oui je pense le mieux c'est d'attendre que ça sèche complètement parce que sinon vous allez être dans le frais voilà si vous travaillez avec du liquin sur une couche que vous venez de faire avec un mélange d'huile et solvant votre première couche n'est pas sèche ça veut dire que ce que vous allez ajouter dessus va se mélanger à ce qui est en dessous et celle du dessous on va dire devient un mélange de sa composition plus la nouvelle donc ça vous ferait un mélange de huile de laine solvant liquin sur cette nouvelle couche que vous allez faire qui va être un mélange des deux ça sera pas dommageable du tout si vous y allez comme ça que ça n'a pas séché il n'y a pas de problème ça va fonctionner maintenant si vous voulez que tout ne se mélange pas le mieux c'est d'attendre que ce soit complètement sec mais ça ne dérangerait pas au niveau du séchage du risque de craquement de la peinture ou autre à partir du moment où il y a du liquin le liquin ça va modifier la nature la molécule de la peinture ça ne sera plus de la peinture à l'huile ça va être de l'alkyde donc ça va sécher vite aussi j'avais lu dans un ouvrage que l'on pouvait mettre alors ça c'est à l'air qu'on pouvait mettre de l'huile de l'air au soleil dans un bocal étanche pendant plusieurs semaines avant de s'en servir mais je ne me rappelle plus pourquoi moi je dirais que c'est ça c'est pour le jaunissement si on la met au soleil pendant plusieurs semaines avant de s'en servir ben s'il y a un jaunissement il va se faire là et là vous allez avoir l'huile de l'air peut-être un petit peu plus jaune et vous allez pouvoir à ce moment-là la mélanger à votre peinture votre solvant et voir la véritable couleur finale jaunissement inclus vous voyez donc je pense que c'est vrai ça serait une bonne méthode aussi pour éviter que le jaunissement se fasse après sur la toile parce que s'il y en a eu un il se sera fait déjà avant dans le bocal oui ça c'était c'était Alain maintenant c'est Atikaïl j'aimerais vous poser une question comment faire ressortir le sujet au premier plan lorsque le second plan est totalement flou et qu'il est de la même couleur que le sujet je pense notamment à une photo que j'ai vue d'une branche de fleurs de cerisier le zoom et la définition de l'appareil photo fait que les fleurs de cerisier ont l'air vraiment contrastées par rapport au fond et pourtant les couleurs sont similaires et même en utilisant du blanc pur pour les contours de pétales ce n'est pas suffisant ok oui c'est ça donc là on est en présence d'une photo dont la profondeur de champ fait ressortir le sujet qui est net sur un fond flou net sur flou déjà ça fait ressortir le sujet net sur flou si vous faites votre sujet avec des contours net à l'extérieur mais à l'intérieur de lui-même si vous avez des zones plus foncées des zones plus pâles faites toujours des contours net et tout l'air plan est flou c'est sûr qu'il va ressortir un petit peu mais il ne ressortira pas par les couleurs effectivement moi je vous dirais regardez la meilleure façon d'arranger ce problème là là vous avez fait votre sujet vos fleurs de cerisier et en arrière vous avez les fleurs de cerisier qui sont plus loin qui sont plus floues mais qui ne se détachent pas assez ou du moins le sujet ne se détache pas assez alors ce que je ferai je prendrai j'utiliserai la méthode du glacis et je recouvrirai tout l'arrière-plan avec un petit peu de blanc et un petit peu de bleu très peu ce qui fait que tous les blancs de l'arrière-plan vont être un petit peu bleutés tous les roses vont être un petit peu violacés il va se créer comme une espèce de voile ça va donner plus de flou ça va refroidir les couleurs de l'arrière-plan donc elles vont reculer plus et votre sujet en avant-plan lui va ressortir plus comme ça vous n'avez pas à tout retravailler tout retoucher tout refaire juste un voile un glacis transparent sur l'ensemble si ça ne suffit pas vous le recommencez encore plus bleu encore plus blanc et comme ça vous allez faire ressortir votre sujet mais votre sujet en avant pensez-y à le contraster beaucoup contraster dans les couleurs contraster dans les valeurs et faire ressortir par des contours nets je pense que c'est pas mal la meilleure façon de faire pour arranger ce problème là Stéphanie qui dit oui on peut mélanger le bendex à l'acrylique j'ai testé et approuvé personnellement j'ai testé un truc ultra quand j'ai commencé l'acrylique pour voir de quoi je suis capable si je réussissais ça ça voulait dire que je pouvais faire la plupart de ce que je veux faire sans attente sans pression j'essayais à mon es tranquille j'ai réussi depuis je me suis je suis méga à l'aise avec l'acrylique XD alors moi j'ai tapé aussi dans Google Bendex et puis j'ai trouvé effectivement chez Deuxerre les magasins de matériel d'artiste ici ils vendent des kits de peinture mix média alors il y a toutes sortes de produits là-dedans dont du Bendex qui est à utiliser justement comme gel acrylique pour y mélanger des pigments pour y mélanger des paillettes ou des choses comme ça pour faire des effets spéciaux donc oui donc le Bendex c'est un produit effectivement que je ne connaissais pas du tout qui s'utilise pour la peinture acrylique ah ben peut-être qu'un jour je ne connaîtrai je vais peut-être l'essayer un jour aussi ah Georgette qui dit aussi au sujet du Bendex c'est un liant acrylique fabriqué par PBO on peut le mélanger à des pigments pour préparer des couleurs il permet le transfert d'images sur un support ah ben vous voyez j'ai déjà fait le transfert d'images mais avec du médium gel acrylique il permet des collages et très efficace en multimédia ben voilà c'est ça c'est qu'il est indélébile et transparent et permet l'application de peinture ben c'est vraiment comme du moi pour moi ça ressemble vraiment à du gel médium gel acrylique à comparer un peu au caparole sache qu'on n'est pas non plus une question au sujet de la nature morte vous préparez le sujet avec de l'ombre brûlée et pas dans une échelle de gris est-ce pour un meilleur rendu alors au niveau de la nature morte d'ailleurs on m'avait posé la question je ne sais pas si j'ai répondu ou non est-ce que c'est la méthode dite flamande oui et non non oui non non oui ben c'est un entre les deux c'est-à-dire que la méthode flamande et donc ça serait aussi pour venir à la question de Georgette à l'échelle de gris c'est qu'ils vont faire le fond en noir et blanc ben je pense que je l'ai dit hier ça se peut je ne sais plus les jours se suivent c'est parce que je fais des je dis des choses pour Youtube dans une autre vidéo je vais le dire pour la formation je ne sais plus si je dédie à Youtube la formation oh mon dieu c'est pas facile de faire plein de choses en même temps donc voilà alors je vais le redire si je l'ai dit la méthode flamande donc on le fait en noir et blanc avec une détrempe ce qu'on appelle une détrempe c'est noir et blanc et après ça on ajoute les couleurs par transparence quand je suivais des cours de peinture j'avais une prof une artiste qui fait des portraits essentiellement des portraits des chevaux qui nous avait montré une méthode où au lieu de partir avec la méthode flamande c'est à dire noir et blanc puis les couches de glacis colorées dessus on partait avec un monochrome un camaïeu un camaïeu en terre d'ombre brûlée c'est un peu ce que je fais là un camaïeu une seule couleur et après ça on faisait donc sur ce camaïeu on appliquait les valeurs mais on faisait juste le terre d'ombre brûlée on en mettait plus on n'en mettait pas sur une toile blanche pour faire assortir les ombres et les lumières ça c'était le départ puis après on partait avec les couches de glacis colorées dessus donc c'était comme un peu la méthode flamande mais raccourcie si vous voulez c'est un peu ce que je fais là mais là je l'ai personnalisé en y introduisant le blanc qui me permet de rajouter les lumières de faire réapparaître des lumières aussi voyez donc c'est comme un entre on va dire c'est la méthode comment dire c'est une méthode une méthode une méthode on ne me l'a pas montré on ne me l'a pas apprise je l'ai un petit peu improvisé mais je suis certain qu'il y en a d'autres qui l'ont fait de cette façon là c'est certain 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 donc c'est un entre les deux je suis entre la méthode flamande et la méthode qui m'a été montrée par un professeur qui fait du portrait entre les deux et la méthode que j'ai apprise qu'on m'a apprise pour faire du portrait je l'ai mise dans la formation en ligne c'est le portrait de la madame chinoise ça s'appelle le portrait réaliste en cinq étapes c'est ça ça c'est sa méthode à elle la méthode flamande c'est je l'ai faite plusieurs fois aussi j'ai fait ah oui les roses tiens les roses la rose rouge la rose orange en peinture à l'huile rose orange en peinture à l'huile ça c'est la méthode flamande ça ici je suis entre les deux voilà entre le portrait réaliste de la chinoise et la rose orangée s'il y en a qui sont dans la formation vous voyez ces deux cours là moi je suis entre les deux c'est une compilation des deux pour faire celui-là une petite improvisation si vous voulez mais vous voyez qui va donner un bon résultat voilà j'ai fini de répondre aux questions que j'ai eues ici c'est Linda qui me les a imprimées ce matin les jours les jours se suivent et je trouve qu'ils se ressemblent pas mal quand même alors voilà donc on va continuer la nature morte c'est bon on va faire ça pendant à peu près une demi-heure on va commencer à faire les fruits dans la coupe ici j'ai encore un petit peu du noir alors je vais préparer ma palette je vais zoomer sur la toile allumer la caméra de la palette et on va pouvoir commencer alors voilà j'ai toujours mon petit pot de solvant ici j'ai mon liquin mon blanc et mon terre donc brûlée on continue exactement pareil que ce qu'on a fait pour le base mais là on va y aller avec on va commencer avec les raisins qui sont en arrière là-bas qui sont très foncés là j'ai ma photo couleur j'ai ma photo noir et blanc ici et puis voilà on va essayer de se débrouiller avec tout ça et ici j'ai ma photo numérique sur ma tablette allez on va mettre tiens je vais faire je vais utiliser une petite autre technique tiens je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros vous allez voir je prends du liquin et je vais l'appliquer sur la zone de la grappe qui se trouve là-bas en arrière j'en mets pas beaucoup c'est une petite couche mince voilà quand même voilà mon liquin est partout et là je pourrais venir peindre directement avec la peinture pure sans mettre de liquin par exemple je vais aller chercher terre d'homme à brûler et je vais venir faire mes tâches les plus foncées de ces graines de raisin alors alors j'en ai un ici qui est en avant donc ici j'en ai un ils sont peut-être pas exactement au même endroit que j'aurais dû les mettre mais c'est pas grave du tout on commence doucement puis après on finit plus vite voilà je prends un pinceau propre et sec je vais retirer la peinture où il doit y avoir le blanc je peux prendre mon blanc tout de suite et l'appliquer ici pour faire hop la petite lumière voilà je peux essuyer mon pinceau et là je fais mon petit dégradé petit dégradé entre l'ombre et la lumière voilà une graine de raisin mais là il m'a manqué ici j'ai l'impression qu'il faudrait que je le mette comme ceci il va passer en avant de lui il y en a même plus haut ici qui passe un petit peu devant la hanse voilà je me suis trompé j'allais prendre du il passe un tout petit peu devant la hanse très très peu il n'y a quasiment pas de lumière celui-là mais il y en a un autre ici voilà lui on le voit bien là le voilà on le voit bien je ne suis même pas sûr de ce que je fais oui c'est celui-là oui ça va on se perd voilà j'ai sur le pinceau voilà c'est là je peux me confondre avec celui qui est derrière ici il y en a un ici derrière c'est lui qui a son petit blanc ici petite touche ensuite nous avons beaucoup de foncés ici sans vraiment voir de quoi il s'agit jusqu'à ce qu'on arrive à un grain de raisin qui est là sur le bord du vase avec sa petite hache de lumière ici je suis perdu hein ceux-là ils sont c'est les trois en avant je vais faire les trois en avant allez on y va comme ça ça va me replacer ah mais là je n'ai pas mis de lichen par contre ici je n'avais pas été en mettre jusqu'ici je vais prendre un petit peu de lichen sur ma peinture voilà la luminosité il y a lui il y a lui il y a lui ah oui les trois les trois c'est ça un deux trois un deux trois il était censé être un petit peu plus haut plus gros plus gros plus haut voilà la luminosité à lui elle est très 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 faible celui-là il est plus pâle sur le dessus voilà c'est ça parce que comme là il y en a des plus rouges il y en a des plus noirs c'est bien parce que ça fait un petit peu des variétés de couleurs puis ça ça va changer quand on sera rendu au glacis coloré comme celui-là c'est ça il est un petit peu plus orangé un peu plus jaune orangé j'essuie le pinceau j'étends à peine de couleur presque rien voilà il est plus pâle celui-là la petite touche de blanc voilà j'en ai fait un petit groupe quand même et voilà on continue comme ça on avance tout ce qui est là-bas derrière les raisins verts vous voyez ça c'est un vert donc là-bas derrière nous avons une tâche ici de foncer sans vraiment savoir qu'est-ce que c'est voilà ça contourne celui-là ça c'est un raisin vert on va le contourner avec bien du foncé nous avons là une petite tâche de pâle et là-dessus on voit bien quatre grains de raisins un, deux, trois, quatre qui partent de lui un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre c'est le quatrième voilà mais c'est ça lui il est plus pâle que lui derrière et lui il est pas mal plus pâle aussi celui-là celui-là c'est le plus foncé de tous mais il a une belle tâche lumineuse lui-même il est plus pâle l'autre il a plus pâle il a plus pâle après ces 4 là nous en avons 3 ici 1, 2, 3 ceux là ils sont pas mal tous assez foncés ici on a un qui est en ombre chinoise de Valence et la tâche de lumière qu'il y a sur le vase ici on en a un qui est plus bas qui nous laisse voir un petit peu le vase je vous avais dit qu'on accélérerait un petit peu voilà 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3 ici à peu près je pense que c'est ici qu'on doit avoir une tâche de lumière j'en ai mis une en trop 1, c'est là, elle est en trop celle on va la mettre voilà on tombe dans quelque chose de plus foncé ici il y a quelque chose de très foncé ici on est dans l'observation ok là ici j'ai un petit peu du mal à comprendre ce que j'ai fait ça c'est les trois verres le dernier verre ici ok je comprends oh oui oui c'est ça ça c'était tout tout foncé là c'était pas un raisin ok donc ici c'est là c'est foncé ça c'est un grain un peu plus pâle dans les noirs voilà et là nous avons un ombrage on va dire quelque chose de très foncé qui n'est pas du fruit qui est un espace finalement celui-là donc ici il y a une petite tâche de lumière celui-là je l'ai oublié de le ferrer dans l'ombre et ici il y a une petite tâche de lumière ici quiasu il y a une petite tâche de lumière ici on y a une petite tâche ça inee Un petit pinceau sec, synthétique, tout doux, voilà, pour faire des petits fondus, voilà une grappe de raisin de fête, on va continuer avec la suivante. Je nettoie mon pinceau comme il faut, je vais prendre du liquin, je vais l'appliquer ici. On pourrait faire autre chose aussi, on y va ? Allez, on va prendre du terre d'un brûlé, on va l'appliquer partout. Bien sûr, il faut que le dessin se voit toujours, voilà. Voilà, et donc là je vais pouvoir foncer plus les zones nécessaires. Ça c'est les raisins plus pâles, donc c'est surtout entre les grains qu'on va foncer maintenant. Les espaces. Après, avec mon pinceau sec, je vais venir retirer un petit peu de la peinture là où je ne veux pas lire. Je vais en mettre les brillants avec le blanc. Merci. 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 On voit ici un espace très foncé. Voilà, le petit pinceau doux et synthétique. Ce grain-là, on voit qu'il a un petit défaut sur le modèle. Là, il est en plastique, il a une forme de poivre. C'est sûr qu'on ne va pas lui donner cette forme-là, on va la corriger. Lui, il n'a plus assez de place pour lui. J'ai fait lui trop gros, ce n'est pas bien grave. Voilà. Merci. 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 J'ai subi mon pinceau. Là, je peux fondre un petit peu les blancs. Pas qu'ils aient des contours trop nets et trop découpés. puis ça l'étage de blanc elle a tout fait, on peut les reprendre encore voilà on peut refaire sortir encore plus de luminosité à certaines zones voilà des raisins les raisins sont finis pour ce plateau de fruits, il me reste à faire les feuilles que l'on voit là-bas dans le fond les feuilles de vigne on va prendre un petit peu la même méthode je vais appliquer du petit peu de liquin avec un petit peu de terre d'ombre brûlée partout où On est encore un petit peu dans l'app près ici. Ce que je vais faire, je vais commencer par faire ressortir les lumières d'abord. Je vais retirer la peinture foncée. Alors, ici je devrais avoir, c'est ça, il y en a une pointe de feuille ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup de lumière. On va foncer. C'est ça, c'est l'espace entre la feuille et les grains de raisin ici. Et les pommes. C'est ça. Merci. C'est ça qui monte par ici. J'essaye de passer d'une image à l'autre, mais bon, je vois absolument rien. Alors, là, là, je me suis fait un petit cadeau. J'ai commandé un écran d'ordinateur parce que j'ai un ordinateur, mon ancien ordinateur, qui ne me sert plus dans le bureau puisque j'ai maintenant un laptop. Et l'ancien ordinateur, je vais venir le mettre ici, mais je n'ai pas d'écran. Je me suis acheté un petit écran, je l'ai commandé. Un écran d'ordinateur, je vais pouvoir placer ici l'écran d'ordinateur, l'ordinateur en dessous du bureau. Et au lieu d'avoir ma petite tablette ici, là, je vais avoir un écran d'ordinateur, même à un clavier. Donc, si je veux, mettons, je ne vois pas assez, je vais pouvoir faire mes réglages et ne pas lire ma photo. Augmenter du contraste, je vais pouvoir modifier ma photo directement ici. la faire apparaître le mieux possible pour que je puisse tout voir, malgré le fait que j'ai les projecteurs autour de moi qui m'éblouissent. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc, à partir de... Je ne sais pas, au moins de... Les livraisons sont retardées à cause du coronavirus. Donc, je pense que ça va être au mois de mai que je vais recevoir. Bon. Jusqu'à maintenant, je faisais comme ça. Puis, on se débrouille, on se débrouille. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vraiment prendre un petit peu de blanc. Et là, je vois sur la photo un petit peu de lumière ici. Un petit contour très léger. Comme ici aussi. Alors là, c'est par là à peu près. Les dentelures de la feuille. J'essuie le pinceau. Le peu de blanc qui reste dessus va me servir à... Voilà. Pas à lire. Je bouge le blanc qui est là. Un petit peu, vous voyez ? Je fais ressortir... Le pâle ici de la feuille. Ici aussi. Là-bas aussi, nous avons une feuille pâle comme ceci. Là, il faut remettre un petit peu de blanc. Voilà. C'est un petit peu. vous voyez je retire un petit peu de la peinture je vais reprendre d'ailleurs mon petit pinceau synthétique on remet un petit peu du fond aussi ici c'est honte de représenter cette espèce de creux qui est là ça fait vraiment comme un creux ici et là je pense que ça fonctionne pas mal je pense que des feuilles il y en a jusqu'ici je pense oui mais ça se fond dans le fond ça va se confondre et se fondre dans le fond le fond qui sera foncé ici hein c'est bon voilà voilà je vais maintenant juste parce qu'on va laisser sécher comme ça nettoyer un petit peu le contour de la pomme pour ne pas laisser ça comme ça vous voyez je retire je retire la peinture et ici aussi c'est bon voilà je pense que ben voilà on a quand même avancé une bonne demi-heure là dessus la prochaine étape et bien demain on va faire les deux pommes la pomme et l'orange la pomme et l'orange puis on va voir selon le temps qu'on a si c'est vite fait on pourra faire le plateau en argent là on a vu comment faire les raisins maintenant ça sera facile de faire cela hein c'est toujours facile tout est facile c'est juste que des fois c'est plus long que d'autres voilà c'est sûr que tu sais on regarde bien c'est pas exactement pareil ce raisin là sur la photo il est plus baissé l'espace entre les deux grains il est moins gros ça mais ça c'est pas grave c'est un petit détail qui est pas si important que ça si je veux faire exactement pareil je peux mais ça va prendre plus de temps c'est toute une question de temps voilà donc je dézoome un petit peu la caméra voilà comme ça vous voyez mon setup la tablette est ici là vous voyez vous voyez on voit la pomme j'avais zoomé dessus un petit peu vous ne le voyez pas je peux plus l'avancer plus mais c'est ça c'est difficile de voir ça sur la sur la photo numérique sur la tablette la tablette même si j'ai mis la luminosité au maximum j'ai éclairci un peu la photo ça ne ressort pas suffisamment voilà ben c'est pas grave donc on va se revoir demain pour la vidéo du jour du samedi aujourd'hui nous sommes vendredi et puis alors portez-vous bien j'espère que demain Linda pourra être avec moi les écouteurs là les concentrés à passer d'une caméra à l'autre et puis c'est un travail plaisant ça lui plaît ça lui plaît c'est ça qui est important c'est essentiel elle aime faire ça même des fois quand pendant que je fais des tournages comme ça je sais qu'elle va couper si je me mets à tousser à éternuer ou j'échappe un pinceau par terre ou autre ça elle le coupe alors des fois je lui passe des petits messages je lui fais des petites bêtises volontairement ça la fait rire quand elle fait le montage c'est assez drôle alors des fois elle le prend en vidéo avec son téléphone et cellulaire et puis elle le met sur Facebook elle le fait comme des petits des petits bloopers alors portez-vous bien je vous souhaite une belle journée une belle soirée une bonne nuit si vous regardez ça ce soir très tard et je vous dis à demain pour la vidéo du jour portez-vous bien faites attention à vous et à demain bye 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 et puis on va voir